Ce soir, on revient sur ce drame tragique qui secoue la communauté de Coteau-du-Lac. Une mère, je vous rappelle, a été accusée du meurtre de son garçon de 5 ans. C'est une affaire qui soulève bien des questions déchirantes sur la santé mentale et la détresse familiale. Pour nous aider à comprendre les dynamiques psychologiques derrière de tels actes, notre invité ce soir est psychologue, Gilles Vachon. Rebienvenue à l'émission. Bonsoir. M. Vachon, lorsqu'on entend parler d'un drame aussi terrible, il y a une question qui se pose. Comment peut-on en arriver à un tel acte? En fait, le simple fait de poser la question de cette façon-là, ça nous dit à quel point c'est inconcevable. Parce que notre société, notre culture, notre survie passe par élever des enfants. En fait, l'humanité a survécu à cause de son altruisme, à cause du fait qu'on est complètement dédié aux enfants. Quand un truc comme celui-là se passe, c'est un contresens complet. On pourrait à la limite tolérer le meurtre, on comprend ça, mais le meurtre d'un enfant, c'est incompréhensible, surtout par un parent. Alors, les infanticides, ça fait partie des choses les plus troublantes. Alors, il y a plein de victimes collatérales. Les policiers eux-mêmes ont besoin d'être débriefés dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la réalité. Ce qui est encore de très, très, très troublant ce soir, c'est qu'on apprend que la mère qui a été accusée de meurtre prémédité avait des problèmes de santé mentale, que ça avait été documenté, qu'il y avait eu possiblement une tentative de suicide, que les autorités étaient au courant. Il y a encore une faille béante dans le système. Écoutez, je suis un petit peu fatigué de le répéter. Notre couverture sociale par rapport à la détresse psychologique des pères et des mères, en tout cas, si elle rate, elle rate surtout pour les enfants, on s'entend. Les conséquences sont incommensurables. Dans ce cas-ci, le pire est arrivé. Mais une chose est sûre, il y a des indices dans ce cas-ci que cette dame avait effectivement eu des signes de détresse. Mais là, on a un problème de loi aussi. Je ne vais pas débarquer chez vous pour vous dire, bon, il paraît, les voisins nous disent que... Bon, donc on a toujours cette espèce de clair-obscur quand on a notre capacité à intervenir. Mais ici, les services de psychologie, là, je suis toujours accusé de faire un peu de corporatisme avec ça. Mais si les services étaient plus... Accessibles. Accessibles, disons-le, peut-être qu'on éviterait un certain nombre de trames. Je n'accuse personne. Je vous dis juste que cette personne-là a donné suffisamment de signes pour que je sois inquiétant. En même temps, Adi Hassine, en direct, il y a un instant, s'est entretenue avec une voisine, un membre de l'entourage de la mère qui a été accusée de mort. Et elle disait, je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, elle allait bien, l'impensable s'est produit. Parfois, les signaux d'alarme ne sont pas aussi évidents à détecter, les signaux qui vont mener à un tel drame. Oui. Écoutez, dans le cas de certains phénomènes en spirale qui nous mènent à une psychose meurtrière, bien oui, effectivement, on peut dire que les signaux ne sont pas là dans les semaines avant. Dans le cas de quelqu'un qui vit une détresse psychologique, on parle d'une jeune femme qui était plutôt gentille, plutôt menue, bon, on l'a décrit comme ça. Vous savez, on est pas mal plus enclin à faire des recherches sur tout ce qui s'est passé. Alors quand ce dossier-là va être classé, qu'on va avoir fait l'enquête, on va pouvoir trouver tous les signes dont on parle. La recherche nous dit, par contre, que souvent, suite à une séparation difficile, les problèmes psychosociaux qui en découlent, le fait d'être monoparental, le fait d'avoir tel type de personnalité. Il n'y a aucun de ces facteurs-là qui fait, passez-moi l'expression, qui fait la job. Mais l'ensemble de ces facteurs-là créent une situation... Un contexte. ...qui nous amène à une détresse psychologique qui part en vrille comme ça. On parle ici d'un félicide maternel, donc une mère qui s'en prend à la vie de son garçon, de son enfant. Dans la littérature scientifique, psychologique, est-ce qu'on recense davantage de cas, est-ce qu'on documente davantage de cas de mères qui sont à l'origine de tel drame ou plutôt de papa? Vous savez, on vit à une époque où notre ressenti est bien important. On n'aime pas entendre ce que je vais vous dire, mais c'est à peu près égal. Et si on pense aux néonaticides, on pense donc aux félicides qui concernent les enfants naissants ou en périnatalité, c'est à peu près 90 % des femmes qui vont commettre ces gestes-là. Si on élimine ça, parce qu'il y a une dynamique très particulière à ça, si on élimine ça, on est à peu près à parité. Maintenant, là aussi, il y a une très, très grande différence. C'est au niveau... On dit souvent que les félicides sont très genrés. Les hommes ne se comportent pas de la même façon. Encore, il faut se souvenir que c'est 50-50 ou à peu près. Mais les hommes n'agissent pas de la même façon. La structure motivationnelle ne semble pas être la même. Les femmes vont souvent faire des meurtres par compassion. C'est-à-dire qu'elles sont très dépressives et qu'elles veulent sauver leur enfant. Bon, je ne vous dis pas que c'est le cas. Non, non, non. L'enfant semble avoir des traces de blessures importantes. Mais on a souvent eu ça dans la littérature. Des femmes qui font des meurtres de type altruiste, des hommes qui font des meurtres de type vengeance. En terminant, M. Vachon, les gens qui nous regardent se posent souvent la question, quels sont les signaux que je dois détecter? Il n'y a pas une espèce de tabou au Québec où lorsqu'on a un proche, que ce soit un voisin, un ami, un camarade, un collègue, on sent que cette personne-là vit peut-être de la détresse, mais on se dit, c'est personnel, ça lui appartient, je ne veux pas intervenir. À partir de quel moment devrait-on aborder ce sujet-là avec quelqu'un de notre entourage dont on suspecte peut-être une certaine détresse psychologique à tout le moins? Pierre-Olivier, je vous ai déjà dit ça à quelques reprises. J'aime mieux qu'on fasse un appel à la DPJ et qu'on se trompe que de découvrir demain que j'aurais donc dû le faire. Vous avez raison, il semble y avoir une petite gêne, cette idée que même la loi va dans ce sens-là. Bon, sauf que dans ce cas-ci, bien oui, on est intervenu la semaine passée. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose peut-être? Mais moi, je suis un partisan du fait qu'il faut mettre un peu plus de ressources devant les parents qui sont démunis, hommes ou femmes. Il est clair que la vie des enfants en dépend. Nous manquons de surveillance psychologique définitive. Gilles Vachon, merci beaucoup pour cet éclairage ce soir. Un plaisir. Merci. Et dans un instant, tout le monde, on se retrouve avec un témoignage troublant, celui de la productrice de la série Indéfendable. À tout de suite.